Je continue mon explication à la question de Jacques. Donc, je disais qu'une fois toutes les démarches se sont faites, vous avez bien rempli le formulaire sur Visa France, le site officiel de la France. Vous l'imprimez, vous rajoutez toutes les pièces justificatives. Et ensuite, normalement, la personne concernée est censée prendre un rendez-vous au TLS Contact. Je disais TLS Contact, est-ce que c'est Casa ou Rabat ou Fès ou Marrakech ? Ça dépend de la personne, le lieu de sa résidence et à laquelle elle est rattachée. Mais TLS Contact, il faut le comprendre, ce n'est qu'un intermédiaire. Au lieu d'aller déposer directement à l'ambassade, vous passez par TLS Contact. Alors, c'est ça les démarches, le prix. Alors, les frais, c'est aux alentours de 80, 90 euros. Alors, entre 80 et 100 euros pour les frais. Je précise, les frais ne sont pas remboursables. Si la demande est refusée, vous n'avez aucun moyen de faire un recours pour récupérer votre argent. Voilà ce que je peux vous dire sur les visa touristes. Qu'en est-ce que je vous donne en ce moment ? C'est un peu, il y a trop de demandes. Donc, il vaut mieux peut-être d'attendre un petit peu ou tenter quand même le coup. Ça, d'un côté. D'un autre côté, dans les pièces justificatives, je vous ai expliqué que soit la personne a un hébergement, un hôtel, elle a déjà réservé son hôtel et donc la question résolue, on n'a pas de problème. Ou soit vous, vous souhaitez faire accueillir cette personne chez vous. Attention, pour les visas, court séjour, pour motif tourisme, votre attestation sur l'honneur comme quoi je vais accueillir Madame X, ça ne vaut rien. Avant, ça valait quelque chose, maintenant, rien du tout. Alors, pour cela, il faut obligatoirement demander une attestation d'accueil à la mairie de votre lieu de résidence. Jacques, je ne sais pas où vous habitez, mais il faut demander si vous voulez l'accueillir chez vous, cette personne. Il faut faire une demande d'attestation d'accueil à la mairie de votre ville. Il y a tout un dossier à faire, à regrouper et faire une demande à la mairie, attendre. Enfin, ça dépend des mairies, il y en a des mairies où c'est dématérialisé, vous faites la demande, il y a des mairies où non, vous devez vous déplacer, prendre un rendez-vous justement pour l'attestation d'accueil, revenir avec toutes les pièces demandées. Et ensuite, le maire prend 15 jours, le délai un peu normal pour vous donner une réponse. Est-ce qu'il vous donne autorisation d'accueillir cette personne chez vous ou pas ? Alors, pour plus d'informations sur l'attestation d'accueil, je vais vous l'expliquer sur une autre vidéo parce qu'il y a plein de trucs à mettre. Voilà.